Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons commencer le cours de dénombrement et nous allons construire la notion d'ensemble fini et la notion de cardinal dans le cas spécifique d'un ensemble fini. Dans toute cette vidéo, E et F désigneront deux ensembles. Alors, commençons par donner une définition générale mais hors programme en MPSI. Donc, on dit que E et F ont même nombre d'éléments ou on dit ont même cardinal, c'est le mot technique que l'on emploie. Donc, s'il existe une fonction phi qui va de E dans F, pyjective. Alors, pourquoi est-ce que l'on fait cela ? Et bien, tout simplement parce que, même si on ne sait pas compter, un enfant peut dire si deux ensembles d'objets ont même nombre d'éléments, tout simplement en appareillant ces objets, c'est-à-dire en réalisant des paires d'objets les uns aux autres et en épuisant les deux ensembles ainsi. On va donc, cela nous mène à utiliser quelques notations. Donc, si je prends une fonction phi qui va de E dans F, Eh bien, on notera phi, donc avec la flèche qui va de E dans F, avec le tilde. On peut aussi trouver parfois la petite abréviation bije dessus. Cela signifie que phi est bijective. Et donc, on notera E égale F avec un tilde dessus. Cela signifie, donc on dit que E et F sont équipotents ou au même cardinal, c'est la même chose. Cela signifie qu'il existe une fonction bijective qui relie, qui envoie E sur F. Donc, il y a une bijection de E sur F. Alors, nous allons travailler avec cette notion. Maintenant, l'objectif n'est pas de faire un cours très technique. Donc, nous allons surtout énoncer un LEM que nous allons démontrer. Et, alors, même si c'est bien de comprendre ce que l'on fait dans ce LEM, ce n'est pas un objectif en soi du cours. Donc, LEM, et donc si la démonstration vous dépasse, vous pouvez au moins en première lecture la sauter. Donc, je prends, donc on part de E et F, ces deux ensembles. Donc, je suppose que E et F sont équipotents, qu'ils ne sont pas vides. Donc, je prends X dans E et Y dans F et je montre que E privé de X est équipotent à F privé de Y. On démontre ceci. Comment fait-on cela ? Tout simplement en construisant des bijections ad hoc. Donc, je prends une bijection Phi de E sur F, je sais qu'il en existe au moins une. Alors, ça serait bien de supposer que Phi de X égale Y et on peut faire ça, donc, on peut faire ça sans perte de généralité, on va expliquer cela pourquoi. Donc, si Phi de X n'est pas égal à Y, je note, je vais noter Z est égal à Phi de X. Et je vais transposer Z et Y. Donc, je regarde la transposition de Y et de Z. Ce que je note ainsi, toi ici, Y et Z. C'est l'application qui va de F dans F et qui a un élément T associé lui-même si T n'est ni égal à Y ni égal à Z et qui envoie Y sur Z et Z sur Y. Et ce faisant, ce que l'on remarque, c'est que si on transpose deux fois un élément. Donc, si T n'est ni Y ni Z, il est envoyé sur lui-même puis sur lui-même. Si T est égal à Y, il est envoyé sur Z qui est renvoyé sur Y. Si T est égal à Z, il est envoyé sur Y qui est renvoyé sur Z. Donc, la composée de cette transposition par élément, c'est l'identité. Donc, cette transposition, en fait, c'est une permutation de F. Ce que l'on remarque, c'est que si je compose Phi par ceci, comme composé de bijection, j'obtiens bien une bijection de E sur F. Donc là, l'argument, c'est une composée de bijection. Et maintenant, si je prends l'image de X par Psi, c'est l'image par la transposition de Z égale Phi de X. Et donc, ça, c'est Y. Donc, conclusion, dans notre fonction bijective ici, on peut supposer sans perte de généralité que Y est égal à Phi de X. Et donc, ce que l'on va voir, c'est que la restriction de Phi à E privé de X réalise une bijection sur F privé de Y. Donc, tout simplement, si je note Phi prime la restriction de Phi au départ à E privé de X et à l'arrivée à F privé de Y, ceci, c'est licite car Y par injectivité de Phi n'appartient pas à l'image de E privé de X. C'est par injectivité de Phi. Donc, l'injectivité, on l'utilise ici pour la bonne définition de Phi prime. Eh bien, Phi prime est injective comme restriction de fonction injective. et puis est surjective, en fait, par surjectivité de Phi. Donc, maintenant, si je prends Z dans F privé de Y, je sais qu'il existe, donc c'est par surjectivité de Phi, je vais l'écrire. Donc, par surjectivité de Phi, il existe T dans E qui vérifie Z égale Phi de T. Et donc, maintenant, comme Phi de X est égale à Y est différent de Z, et bien T est différent de X. Donc, T appartient à E privé de X. Donc, on a bien trouvé un antécédent par Phi prime, c'est-à-dire Phi, dans E privé de X. Donc, on a bien montré qu'il existait dans E privé de X, tel que Z égale Phi prime de T. Donc, Phi prime surjective. Donc, conclusion, cette application Phi prime réalise bien une bijection de E privé de X dans F privé de Y. Voilà à peu près tout ce que l'on aura à manipuler sur les bijections dans cette vidéo. Donc, maintenant, on va se poser la question de, finalement, comment compter le nombre d'éléments d'un ensemble, c'est-à-dire de mettre en bijection un ensemble avec un ensemble dont on sait compter le nombre d'éléments. Et ceci, il y en a un sur lequel vous savez faire cela, c'est le segment d'entier 1N. Donc, on va montrer un autre résultat. Donc, même si ce sera moins technique. Deuxième lemme. Si je prends deux entiers naturels N et P, et bien si les segments d'entier 1N et 1P peuvent être mis en bijection, alors N égale P. On démontre, on va le démontrer par récurrence, par exemple sur N, et la subtilité, c'est qu'on devra quantifier sur P dans l'hypothèse de récurrence. Donc, on montre, par récurrence simple, que pour tout entier naturel N, on a notre application, notre composition que l'on peut noter H indicienne si on veut, pas forcément nécessaire, c'est pour tout entier naturel P, si le segment d'entier 1N est équipotent au segment d'entier 1P, alors N égale P. On initialise. Donc, pour N égale 0, je prends un entier naturel P. Donc, si le segment d'entier 1N est équipotent au segment d'entier 1P. Alors, pour N égale 0, qu'est-ce que c'est que le segment d'entier 1N, donc le segment d'entier 1 0 ? Et bien, c'est l'ensemble vide. Quel est le seul ensemble qui peut être mis en bijection avec l'ensemble vide ? Et bien, c'est l'ensemble vide. Donc, le segment d'entier 1P, c'est l'ensemble vide. Ça, c'est, on va dire, ce sont les définitions de base sur les applications. Et donc, si P n'est pas nul, le segment d'entier 1P conscient au moins 1 n'est pas vide. Donc, forcément, P est nul. Donc, maintenant, je prends un entier naturel N. Je suppose l'hypothèse vraie au rang N. Donc, je suppose H indice N. Je veux montrer H indice N plus 1. Donc, je prends un entier naturel P. Et je suppose que le segment d'entier 1 N plus 1 est équipotent au segment d'entier 1P. Alors, une remarque que l'on peut faire, c'est comme N plus 1 est super égal à 1. Et bien, le segment d'entier 1 N plus 1 n'est pas vide. Donc, par la remarque précédente qu'on a faite, P n'est pas nul. Et par notre lemme, on a que, donc, le segment d'entier 1 N plus 1 privé de N plus 1 est équipotent au segment d'entier 1P privé de P. Donc, ça, c'est à gauche le segment d'entier 1N. Et à droite, c'est le segment d'entier 1P moins 1. Et donc, par l'hypothèse de récurrence, ces deux choses-là sont équipotentes. Donc, par l'hypothèse de récurrence au rang N, on a N égale P moins 1. Donc, P égale N plus 1. D'où, et c'est exactement ce que l'on voulait démontrer. D'où le résultat, donc, par récurrence immédiate. Maintenant, on peut donner une définition. On rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, je dirais que notre ensemble E est fini. S'il existe un entier naturel N qui vérifie que E est équipotent au segment d'entier 1N. Et ce que l'on a immédiatement par le lemme précédent, c'est que cet entier N est unique. C'est ce qu'on note, ce qu'on appelle le cardinal de E, nombre d'éléments. Donc, la notation pour le cardinal d'un ensemble, c'est donc, alors, plusieurs notations. Cardinal de E, E entre des barres, le symbole croisillon avec un E. Ce sont les principales notations, mais vous pourrez peut-être en retrouver d'autres. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a unicité ? Eh bien, c'est juste la transitivité de la relation d'équipotence. C'est juste que si E est équipotent... Donc, E peut être mis en bijection avec le segment d'entier 1N. Et si E peut être mis en bijection avec le segment d'entier 1P. On part comme composé de bijection. On va trouver une bijection du segment d'entier 1N sur le segment d'entier 1P. En fait, c'est la transitivité de la relation d'équipotence. Et on utilise le lem que l'on vient de démontrer. Et on obtient N égale B. Alors, quelques exemples. Donc, l'ensemble vide est fini. Et le cardinal de l'ensemble vide, c'est 0. Car en fait, l'ensemble vide, c'est même juste tout simplement le segment d'entier 1 0. Deuxième exemple. Si je prends A et B, deux entiers relatifs. Et bien, avec, bien sûr, A inférieur ou égal à B. Et bien, le segment d'entier AB. Donc ça, je vous rappelle que c'est l'ensemble des entiers relatifs K qui vérifient A inférieur ou égal à K inférieur ou égal à B. Et bien, ceci, c'est fini. Et le cardinal de ce segment d'entier AB, ça, c'est B moins A plus 1. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'élémentaire à bien connaître. Maintenant, nous allons démontrer quelques petits résultats assez simples sur ces notions-là. Donc, premier résultat, proposition. Si je suppose que E est fini. Alors, F est équipotent à E. Cela équivaut à dire que F est fini. Et que E et F ont même cardinaux. Donc ça, c'est vraiment juste la concrétisation de ce que je vous avais dit. Deux ensembles sont équipotents. C'est facilement s'ils ont même nombre d'éléments. C'est vraiment quelque chose de très simple. Comment est-ce que l'on démontre ça ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Il n'y a presque rien à montrer. Si E est équipotent à F, eh bien, si je prends N qui est le cardinal de E, eh bien, c'est toujours cette transitivité de la relation d'équipotence d'un point de vue. Donc, il existe Phi qui va du segment d'entier 1N dans E biéjective. Psi qui va de E dans F biéjective. Donc, la composée de Psi par Phi, ça va du segment d'entier 1N dans F et c'est biéjectif. Donc, F est bien fini et de cardinal N, c'est-à-dire de cardinal E. Et dans l'autre sens, si F est fini et si le cardinal de F est égal au cardinal de E, Eh bien, alors, on a, avec N qui est le cardinal de E, le segment d'entier 1N est équipotent à F, et de qui est équipotent à E. Donc, vous trouvez une biéjection de F sur le segment d'entier 1N, du segment d'entier 1N sur E. Donc, en composant les deux, on a bien E qui est équipotent à F. Donc là, c'est quasiment en vide. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir, en fait, un résultat important dans cette vidéo. Donc, je suppose que E est fini et je vais prendre une partie A inclue dans E. Alors, deux choses, on a premièrement que A est fini, donc A c'est un ensemble fini, et le cardinal de A est plus petit que le cardinal de E, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intuitif, mais c'est très facile. Donc, c'est intuitif, mais il faut le démontrer. Et deuxièmement, on a de plus que A égale E, si et seulement si le cardinal de A est égal au cardinal de E. Et ce qui est intéressant, bien sûr, dans ce deuxième point, c'est pas dans l'équivalence parce que gauche implique droite. Gauche implique droite, c'est très simple. Si A égale E, bien sûr que A et E ont une cardinale. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous donner un nouvel outil pour montrer une égalité entre deux ensembles. Pour montrer que A égale E, dans le cas où E est fini, il suffit de montrer que A est inclus dans E, et que A et E ont une cardinale. Donc, ça va nous donner un nouvel outil de raisonnement pour montrer que des ensembles sont égaux. La démonstration, c'est par récurrence. Donc, par récurrence sur N qui est égale au cardinal de E. Donc, l'hypothèse de récurrence, c'est si E est cardinal N. Alors, si N égale 0, on a E qui est égal à l'ensemble vide. Et comme A est une partie de E, donc A est vide. Et donc, en fait, si on regarde ici, tout est vrai. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, je prends un entier naturel N. On suppose cela vrai pour tout ensemble fini de cardinal N. Donc, on suppose maintenant que E est fini de cardinal N plus 1. On considère A inclus dans E. Et puis, il y a deux situations. Si A égale E, c'est bon. On regarde, dans le cas où A égale E, tout est vrai en fait. Il n'y a rien à dire. Donc, sinon, A est inclus strictement dans E. Donc, il existe un petit a dans E qui n'est pas dans grand A. Donc, A est inclus dans E privé du singleton grand A. Donc, et là, ce que l'on a, c'est, on a notre lème qui est que E privé de grand A est de cardinal. N plus 1 moins 1 qui est égal à N. C'est ce que l'on a montré, en fait, dans notre lème préparatoire d'un certain point de vue. Ici, c'est-à-dire que si E est équipotent au segment entier 1 N plus 1, alors E privé de grand A est équipotent au segment entier 1 N. Donc, de notre lème découle immédiatement ceci. Donc, par hypothèse de récurrence, A est fini et le cardinal de A est inférieur ou égal à N donc est strictement plus petit que le cardinal de E. Donc, on a bien le premier point. A est fini et le cardinal de A est inférieur ou égal au cardinal de E. Et on a aussi la deuxième équivalence. A est différent de E et le cardinal de A est différent du cardinal de E. Donc, ça, c'est d'où les deux points immédiatement. Et cela termine la démonstration. Donc, ça, c'est vraiment un nouvel outil pour montrer que des ensembles sont égaux. Alors, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'en fait, cet outil, nous l'avions déjà utilisé quand nous avions démontré le petit théorème de Fermat. Donc, je vous le rappelle. Donc, on prend P, un nombre premier, A dans un entier relatif et on suppose que P ne divise pas A. Alors, si on prend 1 inférieur ou égal à, donc un nombre I entre 1 et N, on note, je rappelle qu'on note RI, le reste de la division euclidienne de I fois A par P. Et pardon, I, je le prends bien sûr entre 1 et P. Et donc, ce que l'on remarque, c'est que R1, Rp sont des éléments du segment entier 1P. Et ce que l'on montre aussi, ça, c'est juste un petit coup d'arithmétique avec du lème de Gauss, c'est que si I et J sont distincts entre 1 et P, eh bien, RI est différent de Rj. Donc, en fait, on a une injection du segment entier 1P dans les RI, ici. Et cela, qui est bien sûr surjective par construction, donc ça donne une injection du segment entier 1P dans l'ensemble R1, Rp. Donc, cela veut dire, en fait, quand on a P entier distinct, ou P des éléments distincts, en fait, ça veut dire que leur ensemble est de cardinal P. Et donc, d'après le résultat précédent, on a une partie du segment entier 1P qui est de cardinal P. Et donc, eh bien, ces P restes, ce sont exactement les P entiers consécutifs de 1P. Et puis ensuite, j'ai un petit travail pour revenir au petit théorème de Fermat, et je vous invite à revenir sur cette vidéo si vous avez un peu oublié ce point. Mais c'est une utilisation, en fait, simple de ce principe. Voilà pour cette vidéo, voilà pour cette construction de la notion de cardinal dans le cadre d'un ensemble fini. Si cela vous intéresse, en fait, on peut travailler avec une notion de cardinal générale, mais ce n'est pas au programme de MPSI. Donc, cela dépasse complètement le cadre de ce cours, et il faut dire que ça demande un petit peu de travail, quand même. Donc, vous étudierez cela si vous continuez les maths ensuite, après votre première année, et surtout après votre prépa. Voilà pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous continuerons le travail technique sur les cardinaux d'ensemble fini, en travaillant avec les applications entre ensembles finis. Merci.